Maintenant que nous avons passé en revue certains événements liés à la masérité de l'Algérie, nous allons passer à un autre aspect. Abdel Majid Boune, vous êtes en campagne électorale pour la présidentielle anticipée qui a été décidée. Tout à fait au début, nous avons supplié nos compatriotes algériens de demeurer pacifique, de résister et d'être solidaires avec les soldats de l'armée. Donc nous le répétons, vous êtes en campagne électorale présidentielle anticipée. Un autre volet de la masérité maintenant, en 2013, c'est un rappel que nous faisons. En 2013, nous avions été sollicités pour signer une pétition en faveur de la langue de la masérité. Nous avions répondu par un « non ». Notre réponse a été une « négative ». Cet événement, cette réponse négative est la conséquence d'un texte que nous avons écrit sur l'Unas Mato, bon anglais. Comme un dicton populaire anglais le dit, « It's a blessing in disguise ». Ce texte en anglais que nous avons écrit sur l'Unas Mato a donné naissance à une merveilleuse histoire d'amour et qui dure toujours. Notre réponse négative a été compensée par un travail sur les impacts économiques de sa masée et à partir de maintenant tous les mots que nous utilisons, des mots probablement théoriques et techniques, en tout sens, ils nous éviteront d'aller dans le détail. Le détail est contenu dans notre livre, « Le livre de la jarre pour la patrie ». Certains autres sont contenus dans un recueil de nouvelles, nouvelles d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change. Donc, notre réponse négative a donné naissance à un travail acharné sur les impacts économiques de fin à mesure en Algérie et en Afrique du Nord, dans le cadre des principes du développement durable et du respect des droits de l'homme. climat. Voilà. Ce travail, dans les conclusions de ce travail que nous avions présenté en avril 2014 à l'Université de Montréal, nous avons abouti au niveau international à la création d'un marché des ressources naturelles mondiales, dans le sud de l'Algérie et la création d'une nouvelle monnaie. Nous répétons, la création d'une nouvelle monnaie ancrée sur l'air et la terre. Il ne s'agit point de prétention de notre part. Nous faisons partie probablement au maximum d'un groupe de 10 personnes au Canada qui ont travaillé sur les impacts économiques du long et la création d'une monnaie ancrée sur l'air et la terre. En 2023, la guerre des monnaies risque d'emporter l'Algérie. Voilà. Avant de présenter, nous avons écrit une lettre à la présidence de la république de l'époque, au président de la république de l'époque, dans un style des plus normatifs et non-politique. C'est-à-dire avec une argumentation universitaire. Une lettre dans laquelle nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un groupe national bilingue en tamazir et arabe. Voilà. Dans un travail de recherche que nous avions fait sur Hossein Ahmed et son action internationale, nous avons découvert que Hossein Ahmed a fait cette suggestion en 1964. C'est-à-dire la confection d'un nouvel groupe national algérien par voie de concours. Ça, c'est ultérieur à notre travail sur les impacts économiques de tamazir. Alors, toujours dans un travail de recherche, nous avons découvert que selon le biographe de Shadri Beljdide, il a été question de transformer la chanson « Min Ajdikaia Watani » en hymne national. D'accord ? Nous, nous avons demandé à la défunte d'Helouise, qui maîtrisait le droit de langue, le français, l'arabe et tamazir, de créer un hymne national en arabe et en tamazir. Malheureusement, le concert du saint a eu raison de sa vie. Pour sa mémoire, nous avons suggéré la définition d'une journée qui portera son nom de D.H. Louise, ou Louise Auzilek, pour la détection et la prévention des cancers du sein chez toutes les Algériennes. D.H. Louise s'est engagée, Louise Auzilek, s'est engagée à le faire. Pour sa mémoire et pour l'histoire de la patrie algérie, nous le répétons aujourd'hui. Venons, venons, venons au drame des différents pouvoirs algériens qui se sont succédés, qui regardent la majorité vers le passé, au lieu de la regarder vers l'avenir, vers l'avenir immédiat, à moyen terme et à long terme. Que si Emmanuel Macron décide de déclencher, d'augmenter la violence armée du conflit entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Que diriez-vous à nos frères et frères ? Que diriez-vous à nos frères et frères ? Que diriez-vous à nos frères et soeurs du TITRI de l'Ouest Algérien ? La série de conflits qui s'est produite dans le monde à partir de 1990. Même si les enjeux réels sont des enjeux de puissance, leur détonateur a été identitaire. La focalisation sur la Kabylie, actuellement, est un danger extraordinaire qui va impacter le sud de l'Algérie, l'est de l'Algérie, l'ouest de l'Algérie. Vous, Abdelmajid Boune, et tous les généraux qui vous mettent la pression, en plus des ordres que vous recevez de l'étranger, Êtes-vous conscient que c'est vous qui allez faire subir à l'Algérie le même sort que l'Ingoslavie ? Êtes-vous conscient que vous allez faire subir à l'Algérie le même sort que l'ancienne URSS, dont je parlerai après ? Dans le mot économique surtout. Êtes-vous conscient que vous allez poser un conflit plus terrible que le conflit irlandais ? Allez-vous faire revivre à l'Algérie ce qu'ont vécu l'Espagne et la Catalogne ? Et en Afrique même maintenant. Regardez ce qu'il se passe au Soudan. Regardez ce qu'il se passe au Cameroun. Cameroun. Regardez ce qu'il se passe dans les îles Comores. Au Seychelles. Il est temps que vous soyez conscient de la dimension de la majorité de l'Algérie. Donc, vous et vos conseillers, vous et les généraux de l'état-major de l'armée, seriez très avisés d'abord de cet aspect, lucidement et sagement. Vous auriez compris qu'il y a des aspects que nous évitons d'aborder maintenant. Parce que nous sommes convaincus que Macron et Emmanuel et certaines organisations américaines et anglaises vont les aborder. Quand ils les aborderont, nous saurons quoi leur dire. Merci. Merci.